Après le retour de Jésus au ciel, les disciples ont continué la tâche impressionnante d'apporter l'évangile au monde entier. Remplis du Saint-Esprit, ces hommes et ces femmes ont proclamé le message qu'ils avaient reçu, avec audace et puissance, atteignant tous les coins du monde alors connus. Mais ce n'était pas sans une grande opposition, d'abord des Juifs, puis de l'État roumain, de nombreux chrétiens fidèles jusqu'à la mort, souffrant de torture et d'humiliation pour avoir applaudi les spectateurs du Circus Maximus au Colisée à Rome et dans tout l'Empire. Mais le sang des martyrs a ouvert la voie à la propagation de l'évangile. Après des années de persécution par les empereurs romains, l'un d'eux, Constantin, a professé la conversion au christianisme en 312 après Jésus-Christ. Maintenant, le christianisme est devenu populaire, mais a abouti à de nombreuses pratiques et symboles païens entrant dans l'Église, en particulier à Rome. L'évêque de Rome a assumé de plus en plus le pouvoir et d'autorité et a commencé à s'opposer à opprimer tous ceux qui ont reconnu Jésus seul comme chef de l'Église et qui ont accepté la Bible seule comme autorité suprême. Pour échapper à cette persécution croissante, le vrai peuple de Dieu s'est retiré dans les régions sauvages d'Europe. Dans le nord de l'Italie, les fortifiés se sont réfugiés dans les montagnes. Alors que beaucoup sont tués, la lumière a continué à briller dans les ténèbres. Dieu était toujours aux commandes et il a commencé à élever les hommes comme Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin et Zwingli pour défendre sa vérité. Ils ont défendu la Bible seule, la foi seule et le Christ seul. En 1798, dans l'accomplissement de la prophétie biblique dans le livre de Daniel, la suprématie religieuse et politique de l'Église romaine a été temporairement réduite lorsque le général Berthier a retiré le pape Piscis de son trône. Par conséquent, dans les décennies qui ont suivi, un grand éveil de l'intérêt pour les prophéties de Daniel et de nombreux étaient convaincus que Jésus allait bientôt revenir. Aux États-Unis, le prédicateur baptiste William Miller a été rejoint par des centaines d'autres prédicateurs dans leur attente du retour de Jésus en 1844. Cependant, lorsque le Christ n'est pas revenu en 1844, une étude plus approfondie de la Bible a conduit un petit groupe à découvrir que le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste était une explication de leur grande déception. Ils ont découvert que la Bible enseignait que le septième jour, le Samar que Jésus a mis de côté pour son peuple. Ils ont lentement compris que l'heure était de prêcher les messages et trois anges de l'Apocalypse, chapitre 14. Leur objectif autocadventiste du septième jour était de prêcher avec puissance le message de l'Évangile et de préparer le monde pour le retour du Christ. Plus de 160 années ont passé. Elles ont apporté deux guerres mondiales, de nombreuses campagnes militaires, une dépression financière qui soulève l'athéisme et la laïcité, ainsi qu'une population mondiale en plein essor avec des catastrophes naturelles dont la fréquence et l'intensité augmentent. Aujourd'hui, la mission et les messages de l'Église sont plus pertinents et urgents que jamais dans son histoire. Jésus revient bientôt et le monde doit être averti. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu.